Je voulais savoir si vous aimiez faire des grimaces, si c'était un rapport que vous aviez avec votre visage et est-ce que vous aviez ce rapport au miroir aussi et si vous aviez une grimace de prédilection. Bonsoir Héléna. Bonsoir. C'est très intime la grimace et en effet c'est quand on est seul ou alors c'est très amoureux. On fait des grimaces de séduction ou alors c'est les enfants. Vous aimez faire des grimaces ? Ou pas tellement ? Oui, si, j'aime bien. Et c'est drôle que vous parliez de la grimace parce que je pensais au masque justement en ce moment et à quel point le bas du visage nous manque et notamment sur les plateaux de cinéma. là je tournais par exemple avec les frères Larrieu à Lourdes et on avait tous des masques évidemment et pour communiquer, il fallait qu'on passe par ces mots tout le temps. Alors que finalement, on s'exprime mieux avec des borgourismes, des onomatopées, et à priori, il n'y a pas trop besoin de parler. Pareil dans une salle de montage par exemple. On a essayé de continuer à monter le film par écran interposé pendant le premier confinement, c'était impossible parce que j'ai dit, ça passait par la grimace. Vous avez raison. Ça passait par, il suffisait que je voie sa tête, et ça suffisait. Et le bas du visage, en tout cas, nous manque énormément en ce moment. Outre l'absence de grimace, qu'est-ce qui a fait la particularité de ce tournage ? Qu'est-ce que ça faisait d'être dans cet espace créatif ? Alors vous ne saviez pas qu'on serait confinés, mais quand même, est-ce que ça a teinté le tournage d'une certaine façon, cette situation ? Les producteurs ont senti ça, ils ont avancé le tournage. Tout le monde savait qu'il y avait une seconde vague, qu'il y en aurait une, ça a précédé. Donc ils ont avancé le tournage, les Frères Larieux ont été obligés de tourner pratiquement sans préparation. Et on a commencé le 25 août, enfin voilà, tout de suite. Et on a tourné cinq semaines. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont intégré le masque et le Covid dans leur histoire. C'est-à-dire, ce n'était pas prévu. C'est une comédie musicale. On a commencé à Paris. On tournait presque en caméra cachée comme ça dans la rue. Et évidemment, tout le monde était, enfin pas mal de gens étaient déjà masqués. Et bien, ils l'ont intégré dans l'histoire et c'est devenu un élément dramatique de l'histoire absolument incroyable. Et une comédie musicale masquée à Lourdes, ouais, on s'est régalés. Mais comment on joue avec si les autres acteurs en face sont masqués ? Enfin, le jeu, c'est aussi un dialogue, c'est une réponse. Si on ne voit pas le visage de l'autre, c'est plus difficile ? Et non, ça crée des rapports, évidemment, de séduction, mais ça allait avec les situations du cinéma des Larieux qui, quand même, tournent merveilleusement autour du désir. Et du coup, il ne faut pas raconter le film, il y a une histoire de prise d'identité de quelqu'un d'autre. Donc, le masque les a beaucoup inspirés. Et puis, comme on tourne dans la ville de Lourdes, où c'est la ville où il y a le plus d'hôtels, en France, il y a, je crois, 427 hôtels, il n'y en avait là que 6 d'ouvert et aucune procession, rien. Et donc, ils ont réagi à ça, ils ont intégré ce vide. Et comme là, vous le savez, même en ce moment, il y a une grève de la faim des vacataires à Lourdes. Il n'y a pas de procession, il n'y a pas de travail. Tout se mélange maintenant, c'est-à-dire, on a l'impression, nous, dans le cinéma, d'être extrêmement proche des restaurateurs, par exemple. On a l'impression qu'on est dans la même problématique. Ils ne peuvent pas faire de représentation le soir. Et ils en souffrent. Donc, ils inventent autre chose. Ils font comme des courts-métrages avec les plats qu'ils peuvent offrir à l'intérieur de leur magasin. Vous voyez, s'il y a des gestes communs, comme ça, d'une profession à l'autre. Vous parliez du fait que le tournage a été avancé, qu'ils sentaient que ça allait être confiné à nouveau. Est-ce que vous avez l'impression que cette année a été une année d'urgence, paradoxalement, alors qu'on a passé beaucoup de temps à attendre puisqu'on était confinés ? Est-ce que vous avez ressenti cette forme de pression ? C'est-à-dire que, dans le cinéma, c'est une industrie, mais c'est aussi un art très volatil de l'instant. Je vous avoue que tant qu'un tournage n'a pas commencé, on n'est absolument pas sûr, une semaine avant, que ça va réellement avoir lieu. Donc, c'est très étrange, c'est un art de la projection, c'est le cas de le dire, de la préparation, et pourtant de l'inattendu, et notamment financier. Et donc, entre collègues, on est tout le temps en train de prier pour l'autre. Alors, ça a commencé ton film ou pas ? Où est-ce que tu as eu tel financement ? On est toujours dans un moment d'attente, extrêmement solitaire, très confiné. On peut d'ailleurs comparer un plateau de cinéma à quelque chose de confiné aussi. Ce qui a été beau sur le film d'Ellarieux, c'est la responsabilité commune. C'était très étrange. On avait tous conscience qu'il suffisait qu'une seule personne soit contactée, soit positive, pour que tout s'écroule. Et ça crée une communauté qui est déjà très très forte sur un plateau, dans le cinéma, et dans tout. Enfin, je parle de ce que je connais. Mais là, ça a créé quelque chose d'une responsabilité commune et d'une règle commune qui pouvait être vraiment assez émouvante et qui, je pense, se verra à l'écran. Quand on parle d'attente, vous avez aussi une autre situation d'attente dans laquelle vous êtes. C'est celle de la sortie de votre prochain film en tant que scénariste et réalisateur, « Serre-moi fort ». Comment on le vit, ça ? Il y a beaucoup d'auteurs, de réalisateurs qui attendent que les cinémas rouvrent pour prévoir la date de sortie, pour que leur film soit vu. C'est un luxe ou c'est une souffrance de se dire qu'il va falloir que ce film-là reste dans sa boîte ? Ah oui, il y a énormément, énormément de films qui auraient pu être prêts pour le printemps 2020 et qui, oui, c'est assez étrange. Quand le premier confinement est arrivé, c'était le vendredi 13 mars, j'étais à la fois en tournée de théâtre à Poitiers pour la collection avec Laurent Poitronneau, Michel Esco, Valérie Dashwood ou des, si vous voulez, j'étais avec, donc, des gens de théâtre. Et vous imaginez, pour eux, on l'a vu et on voit même ce qui continue à se passer maintenant, c'est-à-dire que le cinéma continue à se fabriquer. pour la danse, la musique et le théâtre, ça a été quelque chose de beaucoup, beaucoup plus violent. Oui, alors, maintenant, ça va être le problème de l'exploitation des films, de la sortie des films, qui est déjà quelque chose de très compliqué puisque la durée de vie d'un film est très courte. C'est très étrange, c'est comme si c'était quelque chose d'un autre temps, ce film qu'on a en plus tourné sur plusieurs saisons dans les Pyrénées, qu'on avait juste à peine fini. Il peut y avoir le côté tapisserie d'Hélène, vous n'arrêtez pas de y retourner, de vous dire, ben, tant qu'il n'est pas sorti, je peux continuer à travailler. Et donc, pendant le confinement, c'est ça qu'on essayait avec François Gédigier, le monteur, et c'était absolument impossible de le faire par ordinateur. On s'est retrouvés en mai pour continuer à monter et puis on a continué, continué. Donc, tant que le film n'est pas sorti, pour moi, c'est comme si, à vrai dire, il n'était pas fini. J'ai même dit aux productrices qu'il était possible que j'avais peut-être envie de continuer à voir si on pouvait monter un peu encore. Est-ce que ça vous a inspiré quelque chose, les confinements, dans les espaces que ça a pu créer dans votre quotidien, des envies d'écriture, de raconter d'une façon ou d'une autre la période qu'on a vécue ? Non, il y a eu quelque chose d'assez enfantin comme première réaction au premier confinement. C'était, comme à l'école, à Chouette, je ne sais pas, le prof de maths est absent, on peut s'arrêter. Parce que là, c'est vrai, la journée qu'on vit avec vous, avec tous ces artistes qui viennent s'exprimer, nous sommes tous, ou nous avons tous été des gens extrêmement occupés. Et donc, il y avait le fait soudain, qu'est-ce qui reste s'il n'y a pas cette activité qu'on a du mal à appeler le travail, qui est quelque chose qui nous habite, qui fait partie de nous, qu'est-ce qui reste ? Et là, je ne sais pas, je dirais qu'il y avait les visages et les paysages. Il se trouvait qu'on était en Bretagne, c'était un moment, parce que je vis beaucoup en Bretagne, je vis en Bretagne, nous étions juste Barbara, Anne Egan, mon amour, et moi, c'est tout, sans enfant, parce que la vie à ce moment-là a fait comme ça. Et elle m'a donné des cours de chant, vous voyez. j'ai lu, mais aucune envie ou inspiration sur attraper l'instant qu'on était en train de vivre, non. Je dirais que c'est le deuxième confinement, beaucoup plus visqueux, compliqué, plein de colère et d'inquiétude sur est-ce que ça va recommencer exactement comme avant. Souvenez-vous, il y a eu, au moment du premier confinement, quelque chose de presque idéalisé sur la nature humaine, que ça allait peut-être changer les comportements humains. Qu'est-ce qui va rester de ça ? On a vu que dès qu'il y a eu le déconfinement, en mai, les anciennes habitudes sont revenues, les banquiers ont appelé leurs clients, les assurances, voilà, chacun est revenu dans des réflexes économiques terrifiants. Qu'est-ce qui va être réinventé ? Les gouvernements, le président nous demandent de nous réinventer, ce serait absolument ce que nous avons tous fait, parce que c'est notre métier, c'est notre respiration de se réinventer tous les jours. Ce serait merveilleux qu'ils réfléchissent sérieusement à réinventer quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada